Poésie sur parole Une émission d'André Velter avec Karine Berriot Cette semaine, Louise Labbé Depuis qu'amour cruel empoisonna premièrement de son feu ma poitrine Toujours brûlée de sa fureur divine Qui un seul jour mon cœur n'abandonna Quelques travails dont assez me donna Quelques menaces et prochaines ruines Quelques pensées de mort qui tout termine De rien mon cœur ardent ne s'étonna Tant plus qu'amour nous vient fort assaillir Plus il nous fait nos forces recueillir Et toujours frais en ses combats fait être Mais ce n'est pas quand rien nous favorise S'il qu'il est Dieu et les hommes méprisent Mais pour plus fort, contre les forts paraître Louise Labbé, si lointaine et si proche Avec déjà ses mots qui s'ordonnent Et mêle des accents tragiques au chant de la volupté Avec elle, la langue française du XVIe siècle Trouve une voix plus pure Des sonorités plus vives Des élans plus frémissants Elle n'est pas fille des grands rhétoriqueurs Ni sœurs des poètes de cours Elle est la sincérité et la grâce La révolte et l'extase Elle est une conquérante passionnée Une amoureuse incendiée Une femme qui prête à la folie le feu de ses désirs Et les flammes de ses songes Je suis déesse, comme tu es Dieu Mon nom est folie Je suis celle qui te fait grand Et abaisse à mon plaisir Tu lâches l'arc et jettes les flèches en l'air Mais je les assois au cœur que je veux Quand tu te penses plus grand qu'il est possible d'être Lors, par quelques petits dépits, je te range Et remets avec le vulgaire Tu t'adresses contre Jupiter Mais il est si puissant et grand Que si je ne dressais ta main Si je n'avais bien trempé ta flèche Tu n'aurais aucun pouvoir sur lui Et quand toi seule ferais aimer Quelle serait ta gloire Si je ne faisais paraître cet amour par mille inventions ? La folie mène le monde, et les hommes, et les dieux. La folie est un éclair, un rire, une cruauté, un miracle. La folie est venue naître, vers 1524, dans la maison d'un cordier, à Lyon. Et la Renaissance française s'est donnée le visage éclatant, lumineux et rebelle, d'une fée des bords du Rhône. L'Italie est alors un miroir, une élégance, un gage de beauté, tantôt grave, tantôt frivole. Luise l'abbé, fille de bourgeois, étudie comme une princesse italienne, et même comme un prince. Aux études s'ajoutent les jeux de l'esprit, les exercices du corps. Elle joue du lutte, interprète les poèmes des écrivains néo-latins, monte à cheval. Puis l'adolescente enjouée devient une femme à l'érudition naturelle, qui préfère la poésie aux travaux d'aiguille, sans oublier son penchant pour la folie, qui la fait jeter ses oraisons d'amour en plein soleil, alors que ses compagnes demeurent jalousement dans l'ombre. Luise l'abbé a le goût de l'inconnu, le goût du risque, le goût de la perdition, qui sont les saveurs premières de la liberté de l'esprit, de la liberté tout court. Alors la folie reprend son monologue vengeur, alors la folie renoue avec une parole altière. Tu as fait aimer Jupiter, mais je l'ai fait transmuer. en cygnes, en taureaux, en or, en aigles, en danger des plumaciers, des loups, des larrons et chasseurs. Qui fit prendre Mars au piège avec ta mère, sinon moi, qui l'avait rendu si mal avisé que venir faire un pauvre mari cocude dans son lit même ? Qu'eût-ce été si Paris n'eût fait autre chose qu'aimait Hélène ? S'il était à Troyes, l'autre à Sparte, il n'avait garde deux assemblées ? Ne lui fis-je dresser une armée de mères, aller chez Ménélas, faire la cour à sa femme, l'emmener par force, et puis défendre sa querelle injuste contre toute la Grèce ? Qui eût parlé des amours de Didot s'il n'eût fait semblant d'aller à la chasse, pour avoir la commodité de parler à Héné, seul à seul, et lui montrer telle privauté qu'il ne devait avoir honte de prendre ce que volontiers elle eût donné, si à la fin n'eût couronné son amour d'une misérable mort ? On eût non plus parlé d'elle que de mille autres hôtesses qui font plaisir aux passants ? Je crois qu'aucune mention ne serait faite d'Artémise si je ne lui eusse fait boire les cendres de son mari. Car qui eût su si son affection eût passé celle des autres femmes qui ont aimé et regretté leur mari et leurs amis ? Les effets et issus des choses les font louer ou mépriser. Si tu fais aimer, j'en suis cause le plus souvent. Mais si quelque étrange aventure ou grand effet en sort, en cela tu n'y as rien, mais en est à moi seul l'honneur. Tu n'as rien que le cœur, le demeurant est gouverné par moi. Tu ne sais quel moyen faut tenir et pour te déclarer ce qu'il faut faire pour complaire. Je te mène et conduis et ne te serve tes yeux non plus que la lumière à un aveugle. Et afin que tu me reconnaisses dorénavant et que tu me saches gré quand je te mènerai ou conduirai. Regarde si tu vois quelque chose de toi-même. Comme la folie arrache les yeux à l'amour pour mieux lui signifier qu'il ira désormais en aveugle inspirer les cœurs, Luise Labbé donne à sa passion l'image d'un embrasement qui hésite entre excès et assaise. Mais qu'importe l'excès, qu'importe l'assaise, puisque le feu irradie, consume et renaît. Trois élégies, vingt-quatre sonnets, une épître, cinq discours d'un débat de folie et d'amour, l'œuvre de Luise Labbé à la brièveté d'une eau binédite, l'évidence d'un coup de foudre, l'intensité d'un baiser à bout de souffle. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre, plus chauds que braise. Lasse, te plains-tu, ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant dix autres douce heureux ? Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie. Ne reprenez d'âme si j'ai aimé, si j'ai senti mille torches ardentes, mille travaux, mille douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé. Là, que mon nom n'en soit par vous blâmé, si j'ai failli, les peines sont présentes. N'aigrissez point leur pointe violente, mais estimez qu'amour a point nommé, sans votre ardeur d'un vulcain excusé, sans la beauté d'Adenis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse, en ayant moins que moi d'occasion et plus d'étranges et fortes passions. Et gardez-vous d'être plus malheureuse. Louise Labbé, si lointaine dans le temps, si proche au cœur et à l'esprit. Karine Berriot, quel est le secret de cette modernité ? Cette modernité, je crois qu'elle est le propre de toutes les grandes œuvres, c'est-à-dire qu'elles ont épisodiquement une actualité qui peut devenir toujours plus grande, parce que je crois que les œuvres fortes sont des noyaux qui, à certains moments, peuvent rayonner beaucoup plus intensément et qui s'est rayonnée plus largement qu'à leur époque, parce qu'elles exhalent, elles libèrent tout à coup une charge d'énergie qui est restée contenue dans ce noyau pendant des siècles. Et cette modernité, c'est entre autres un sens tout à fait actuel de la relation à l'autre, de la relation des hommes et des femmes entre eux, mais aussi des femmes entre elles. Et c'est à la limite quelque chose qui n'est pas encore atteint. C'est une utopie. La nouveauté de Louise Labbé au XVIe siècle, c'est d'imposer un langage amoureux dans une société bourgeoise qui ne s'accorde pas le privilège de l'amour. C'est un privilège aristocratique et cela fait partie des conquêtes de la bourgeoisie de s'accorder cette espèce de blason, de blason qui est en même temps celui du beau langage. Et c'est tout à fait typique de la société lyonnaise du XVIe siècle, qui est une société fondatrice, une sorte de creusette de la modernité. Toute la société française moderne s'est formée dans le contexte de ces banquiers italiens qui s'installaient sur les bords de la Saône, de cette bourgeoisie très traditionnelle, mais qui a été intelligente pendant quelques décennies parce qu'elle était en quelque sorte transportée par les circonstances vers des hauteurs qu'elle n'a pas pu maintenir, évidemment. Mais cette bourgeoisie a été très intelligente, très créatrice, et elle a permis à des talents de vivre dans ce creuset, d'y être bien accueillis, des talents comme Marot, comme Rabelais, des éditeurs, des imprimeurs libraires qui venaient de toute l'Europe et qui travaillaient dans un merveilleux accord avec les écrivains. Il n'y avait pas cette idéalisation de l'écriture qui a prévalu ensuite. Il y avait une sorte d'artisanat encore, de continuité entre la fabrication du livre et son écriture propre. Alors, quelle est l'image de Louise Labbé ? Quelle est sa spécificité à elle comme femme au milieu de tous ses poètes et de tous ses artisans poètes et de tous ses artisans imprimeurs ? Elle est à la fois ce qu'il y a de plus superficiel, en ce sens qu'il y a une mode à Lyon au XVIe siècle, une mode d'imiter l'Italie, d'imiter les talents féminins en les reproduisant sur place. Je ne crois pas au génie solitaire et je pense que les talents féminins qui se sont épanouis à Lyon étaient le produit des circonstances. Il y a toujours eu des Louise Labbé mais simplement on n'en parlait pas parce qu'elle n'avait pas l'occasion d'exprimer ce talent. Et en ce sens, je me refuse à idéaliser Louise Labbé. Dieu sait que je l'admire et que je la célèbre, mais je la célèbre comme un exemple, comme la métaphore de ce que le talent féminin peut signifier dans certaines époques. Louise Labbé a, comme cela, eu une éducation exceptionnellement soignée. Elle a appris à jouer de bons nombres d'instruments puisqu'elle a appris des langues étrangères. On ne sait pas si elle pratiquait le grec mais en tous les cas, des poésies latines d'elle se sont circulées, se sont malheureusement perdues. Enfin, c'était une femme indéniablement très douée et surtout une femme qui exprimait le besoin de son époque, c'est-à-dire la polyvalence du talent qui est un signe de la renaissance, cette recherche de totalité qui est, selon moi, le propre des fondateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada La présence de Louise Labbé parmi ces hommes poètes est comme la plus brillante étoile de cette renaissance lyonnaise. Non pas qu'elle fût plus brillante par elle-même que Morissève ou que d'autres talents, mais parce que la nécessité était qu'une femme domina ce ciel. Ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti mille torches ardentes, mille travaux, mille douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé, lasse que mon nom n'en soit par vous blâmer. Si j'ai failli, les peines sont présentes, n'aigrissez point leurs pointes violentes, mais estimez qu'Amour, à point nommé, sans votre ardeur d'un vulcain excusé, sans la beauté d'Adonis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse, en ayant moins que moi d'occasion et plus d'étranges et fortes passions et gardez-vous d'être plus malheureuse. Je ne crois pas du tout que Louise Labbé doivent être lues seulement comme une personne ayant fait l'éloge du plaisir amoureux. On pourrait même lire son œuvre dans une perspective janséniste, presque. Quand on lit la préface de son œuvre, ce texte qu'elle adresse à sa jeune protectrice, Clémence de Bourges, on s'aperçoit que c'est une femme qui valorise avant tout la rigueur personnelle, la recherche par l'effort d'une vérité intérieure. Et si on relit les œuvres des mystiques après l'avoir lue attentivement, les mystiques espagnols comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, on se dit que ces mystiques lui doivent beaucoup. Épitre dédicatoire à Mademoiselle Clémence de Bourges, Lyonouise. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, « Il me semble que celles qui en ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à hisser la prendre et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir. Et si quelqu'une parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire sonnieusement et non dédaigner la gloire et s'emparer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage. Mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre et ne pourra nous être ôtés ni par finesse de larron, ni force d'ennemis, ni longueur du temps. Louise Labbé est très pudique et c'est d'ailleurs pourquoi il est absurde de la représenter comme un auteur libertin. C'est exactement le contraire de cela. Comme Sangor l'a dit, c'est l'auteur le plus pudique de son siècle. Mais c'est un auteur très sensuel, comme tous les grands auteurs, comme les mystiques eux-mêmes. Elle fait l'amour avec les mots et elle se donne complètement dans ce qu'elle écrit en étant en même temps extrêmement sobre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne à retrancher dans ce qu'elle a écrit. Elle a l'humilité de l'œuvre bien faite qui est l'humilité des artisans et en même temps elle sait réserver son originalité à ce qui est sa marge propre, qui est sa personnalité la plus strictement inaliénable. Et pour le reste, elle n'est pas gênée de s'inspirer d'Erasme, par exemple, qui a écrit ce merveilleux éloge de la folie. Alors Louise Labbé lui emprunte quelques idées qu'elle tourne tout à fait à sa manière et surtout elle donne un sens tout à fait nouveau à la folie qu'Erasme lui-même n'avait pas entrevue. C'est-à-dire qu'Erasme était encore une sorte de moraliste par rapport à la folie qui disait bon la folie c'est le propre de l'homme, tous les hommes sont fous, soyons indulgents. Louise Labbé va plus loin en s'inspirant des audaces, en s'aidant des audaces de Rabelais qui a écrit ce merveilleux du jugement du folle démontrant qu'un folle peut bien enseigner un sage et lui lui en donner à découdre. Et d'Erasme elle retient quelques bonnes idées, elle retient l'idée notamment de faire de la folie un personnage mais elle pousse ce personnage au-delà de l'allégorie. Et ça n'est plus un discours, une sorte de leçon qu'elle fait dire à la folie comme Erasme. Elle en fait une sorte de personnage sorti de la comédia d'Ella Arte et un personnage tout à fait singulier. « Combien en vois-je qui se retirent jusque aux enfers pour essayer si elles pourront comme jadis orfaits révoquer leurs amours perdus. Et en tous ces actes, quel trait trouvez-vous que de folie ? avoir le cœur séparé de soi-même, être maintenant en paix, hors en guerre, hors en trêve, couvrir et cacher sa douleur, changer visage mille fois le jour, sentir le sang qui lui rougit la face si montant, puis soudain s'enfuit la laissant pâle, ainsi que honte, espérance ou peur nous gouverne, chercher ce qui nous tourmente, feignant le fuir. Et maintenant, avoir crainte de le trouver, n'avoir qu'un petit riz entre mille soupirs, se tromper soi-même, brûler de loin, geler de près, un parler interrompu, un silence venant tout à coup, ne sont-ce tous les signes d'un homme aliéné de son entendement ? La folie, c'est l'hétérogénéité, c'est l'inattendu, c'est ce qui déborde toutes les normes. Et Mercure, qui est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, qui est le dieu par excellence de la communication avec le sacré, Mercure est tout à fait bien placé pour parler de la folie puisque la folie, c'est ce qui, en l'homme, le dépasse. C'est ce qui lui fait faire mille choses, a priori, insensées comme de traverser les mers à une époque où on n'a aucune notion sur l'étendue de ces océans. Et puis, quand la folie s'empare de l'amoureux, elle lui fait faire les choses les plus extravagantes et là, on a des descriptions absolument uniques. Alors, bien sûr, il y a des thèmes qui sont des thèmes conventionnels. Par exemple, on va trouver les contrastes chers à Petrarch, les oppositions dans les métaphores, les antinomies très fortes entre le feu, la glace, etc. Mais, utiliser d'une manière tellement originale que, là encore, l'imitation est en quelque sorte un art suprême. Qui excusera Hercule d'évident les pelotes d'Onfale ? Le sage roi est brilleux avec cette grande multitude de femmes, Hannibal s'abattardissant autour d'une dame et mains autres que journellement nous voyons s'abuser tellement qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Qui en est cause sinon folie ? Car c'est elle en somme qui fait amour grand et redouté et le fait excuser s'il fait quelque chose autre que de raison. Je fuis la ville et temples et tout lieu et ce qu'elle prenant plaisir à t'ouir plaindre tu peux et non sans force me contraindre de te donner ce qu'estimait le mieux masque tournoi je me sens ennuyeux et rien sans toi de beau ne me puis peindre tant que tâchant à ce désir éteindre et un nouvel objet faire à mes yeux et des pensées amoureux me distraire des bois épais suis le plus solitaire mais j'aperçois ayant terré main tour que si je veux de toi être des livres il me convient hors de moi-même vivre ou fais encore que loin sois en ces jours louise labet a bénéficié je crois d'un environnement exceptionnel qui explique certains aspects de son talent elle a eu avant elle un exemple très impressionnant celui de Pernette Duguillet qui est morte très jeune et qui aurait probablement laissé une oeuvre aussi importante que celle de Louise Labet c'est du moins mon point de vue et Louise Labet a trouvé chez Pernette Duguillet quelque chose qu'elle a dépassé qui est le propre aussi de Maurice Sèvres qui est un excès de concentration dont je vais donner un exemple avec une chanson de Pernette qui peut être lue à travers plusieurs grilles et qui est en fait saturée de contenus implicites notamment c'est une défense d'avoir transgressé les règles des bonnes mœurs elle était amoureuse de Maurice Sèvres dont elle a inscrit le nom dans un anagramme et je pense qu'on avait fait courir des bruits infamants sur elle elle y répond mais d'une manière très subtile et très raffinée chanson qui dira ma robe fourrée de la belle pluie dorée qui Daphnès s'enclose et branla je ne sais rien moins que cela qui dira qu'à plusieurs je tends pour en avoir mon passe-temps prenant mon plaisir ça et là je ne sais rien moins que cela qui dira que j'ai révélé le feu longtemps en moi scellé pour en toi voir si fort si là je ne sais rien moins que cela qui dira que d'ardeur commune qui les jeunes gens importunent de toi je veux et puis oh là je ne sais rien moins que cela mais qui dira que la vertu dont tu es richement vêtu en ton amour m'étince là je ne sais rien mieux que cela mais qui dira que d'amour sainte chastement au cœur suis atteinte qui mon honneur on que ne foula je ne sais rien mieux que cela éloge du pentagruelion cet éloge a donné à Louise Labbé quelques bonnes petites idées pour célébrer la folie dans cet éloge il est question du chanvre mais ce chanvre est une métaphore de bien d'autres vertus proprement humaines puisque le chanvre est en principe une plante appartient à la nature ce dont il est question dans ce texte dépasse largement les créations naturelles françois Rabelais extrait du tiers livre sans elle seraient les cuisines infâmes les tables détestables quoique couvertes fussent de toutes viandes exquises les lits sans délice quoi qu'il y fût en abondance or, argent, électre ivoire et porphyre sans elle ne porterait les meuniers blé au moulin n'en rapporterait farine sans elle comment seraient portées les plaidoyers des avocats à l'auditoire comment serait sans elle porter le plâtre à l'atelier sans elle comment serait tirée l'eau du puits sans elle que feraient les tabellions les copistes les secrétaires et écrivains ne périraient les pantarques et papiers rentiers ne périraient le noblard d'imprimerie de quoi ferait-on châssis comment sonnerait-on les cloches Louise Lappé doit beaucoup à ses contemporains et ce n'est rien lui ôter que d'insister sur ses influences quand je relis son poème son sonnet 8 je vis je meurs je me brûle et me noie je mesure à la fois ce qu'elle doit aux autres et ce qu'elle ne doit à personne ce qu'elle est seule avoir dit car ce thème pétrarchisant des oppositions des contrastes entre la vie la mort le feu la glace qui sont les contrastes amoureux par excellence de l'état amoureux fait d'oppositions contrastées cet état Maurice Sèvres l'a décrit mais d'une manière en définitive beaucoup plus formaliste je ne veux pas le minorer mais simplement souligner au passage l'originalité avec laquelle Louise Lappé s'est emparée des thèmes conventionnels Maurice Sèvres en toi en toi je vis où que tu sois absente en moi je meurs où que je sois présent tant loin sois-tu toujours tu es présente pour près que soit encore suis-je absent et si nature outragée se sent de me voir vivre en toi trop plus qu'en moi le haut pouvoir qui ouvrant sans émoi infuse l'âme en ce mien corps passible la prévoyance en son essence en soi en toi l'estant commençons plus possible je vis je meurs je me brûle et me noie j'ai chaud extrême en endurant froidure la vie m'est trop molle et trop dure j'ai grands ennuis entre mêlés de joie tout à un coup je ris et je l'armois et en plaisir m'ingrièves tourments j'endure mon bien s'en va et à jamais il dure tout en un coup je sèche et je verdois ainsi amour inconstamment me mène et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser je me trouve hors de peine puis quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désir et heure il me remet en premier malheur bais 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 don n m Quatre plus chauds que braise. Poésie sur parole. Une émission d'André Welter. Aujourd'hui, poèmes et écrits de Louise Labbé. Sous-titrage ST' 501 Je suis déesse, comme tu es Dieu, mon nom est Folie. Je suis celle qui te fait grand et abaisse à mon plaisir. Tu lâches l'arc et jettes les flèches en l'air, mais je les assois au cœur que je veux. Quand tu te penses plus grand qu'il est possible d'être, l'or, par quelques petits dépits, je te range et remets avec le vulgaire. Tu t'adresses contre Jupiter, mais il est si puissant et grand que si je ne dressais ta main, si je n'avais bien trempé ta flèche, tu n'aurais aucun pouvoir sur lui. Et quand toi seule ferais aimer, quelle serait ta gloire si je ne faisais paraître cet amour par mille inventions ? Tu as fait aimer Jupiter, mais je l'ai fait transmuer en cygne, en taureau, en or, en aigle, en danger des plumaciers, des loups, des larrons et chasseurs. Qui fit prendre Mars au piège avec ta mère, sinon moi, qu'il avait rendu si mal avisé que venir faire un pauvre mari cocu de dans son lit même ? Qu'eût-ce été si Paris n'eût fait autre chose qu'aimer Hélène ? S'il était à Troie, l'autre à Sparte, il n'avait garde deux assemblées ? Ne lui fis-je dresser une armée de mères, aller chez Ménélas, faire la cour à sa femme, l'emmener par force, et puis défendre sa querelle injuste contre toute la Grèce ? Qui eût parlé des amours de Dido s'il n'eût fait semblant d'aller à la chasse, pour avoir la commodité de parler à Hénée, seule à seule, et lui montrer telle privauté qu'il ne devait avoir honte de prendre ce que volontiers elle eût donné ? Si à la fin n'eût couronné son amour d'une misérable mort ? On eût non plus parlé d'elle que de mille autres hôtesses qui font plaisir aux passants ? Je crois qu'aucune mention ne serait faite d'Artémise si je ne lui eusse fait boire les cendres de son mari. Car qui eût su si son affection eût passé celle des autres femmes qui ont aimé et regretté leur mari et leurs amis ? Les effets et issus des choses les font louer ou mépriser. Si tu fais aimer, j'en suis cause le plus souvent. Mais si quelque étrange aventure ou grand effet en sort, en cela tu n'y as rien, mais en est à moi seule l'honneur. Tu n'as rien que le cœur. Le demeurant est gouverné par moi. Tu ne sais quel moyen faut tenir. Et pour te déclarer ce qu'il faut faire pour complaire. Je te mène et conduis. Et ne te servent tes yeux non plus que la lumière à un aveugle. Et afin que tu me reconnaisses dorénavant et que tu me saches gré quand je te mènerai ou conduirai, regarde si tu vois quelque chose de toi-même. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup je ris et je l'armois. Et en plaisir, main griève tourment j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et être haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Autant qu'amour d'hommes et dieux vainqueurs faisait brûler de sa flamme mon cœur en embrasant de sa cruelle rage mon sang, mes os, mon esprit et courage. Encore l'or je n'avais la puissance de lamenter ma peine et ma souffrance. Encore Phébus, ami des lauriers verts, n'avait permis que je fisse des verts. Mais maintenant que sa fureur divine remplit d'ardeur ma hardie poitrine, chantée me fait. Non les bruits en tonnerre de Jupiter ou les cruelles guerres dont trouble Mars quand il veut l'univers. Il m'a donné la lyre qui les verts soulaient chanter de l'amour lesbienne et à ce coup pleurera de la mienne. Ô doux archet, adoucis-moi la voix qui pourrait fendre et aigrir quelquefois en récitant tant d'ennuis et douleurs, tant de dépit, fortunes et malheurs. Trempe l'ardeur dont jadis mon cœur tendre fut en brûlant demi réduit en cendres. Je sens déjà un piteux souvenir qui me contraint l'alarme à l'œil venir. Il m'est avis que je sens les alarmes que premier jus d'amour. Je vois les armes dont il s'arma en venant m'assayir. C'est à mes yeux dont tant faisait saillir de traits à ceux qui trois me regardaient et de mon arc assez ne se gardaient. Mais ces miens traits, ces miens yeux me défirent et de vengeance être exemple me firent. Et me moquant et voyant l'un aimer, l'autre brûler et d'amour consommé, en voyant tant de larmes épandues, tant de soupirs et prières perdues, je n'aperçus que soudain me vint prendre le même mal que je soulais reprendre, qui me perça d'une telle furie qu'encore n'en suis après longtemps guérie. Et maintenant me suis encore contrainte de rafraîchir d'une nouvelle plainte mes mots passés. d'âmes qui les lirait, de mes regrets avec moi soupirait, possible un jour je ferai le semblable et aiderai votre voix pitoyable à vos travaux et peines racontées au temps perdu vainement lamenté. Quelques rigueurs qui logent en votre cœur, amour sans peut un jour rendre vainqueur et plus aurait lui été ennemie, puis vous fera vous sentant asservis. N'estimez point que l'on doive blâmer celles qu'a fait Cupidon enflammé, autres que nous, nonobstant leur hôtesse, ont enduré l'amoureuse rudesse. Leur cœur hautain, leur beauté, leur lignage ne les ont su préserver du servage de dur amour. Les plus nobles esprits en sont plus forts et plus soudains épris. Sémiramis, reine tant renommée, qui mit en route avec son armée les noirs scadrons des Éthiopiens et en montrant louable exemple aux siens faisaient couler de son furieux bran des ennemis les plus braves le sang, ayant encore envie de conquérir tous ses voisins ou leur mener la guerre, trouva amour qui si fort l'appressa qu'armes et lois vaincus elle le laissa. Ne méritait sa royale grandeur au moins avoir un moins fâcheux malheur qu'aimait son fils ? Reine de Babylone, où est ton cœur qui escombat résonne ? Qu'est devenu ce fer et cet écu dont tu rendais le plus brave vaincu ? Où as-tu mis la martiale crête qui obomberait le blondeur de ta tête ? Où est l'épée ? Où est cette cuirasse dont tu rompais des ennemis l'audace ? Où sont fuites et coursiers furieux lesquels traînaient ton char victorieux ? T'as pu si tôt un faible ennemi rompre ? A pu si tôt ton cœur viril corrompre ? Que le plaisir d'armes plus ne te touche mais seulement languise en une couche ? Tu as laissé les aigreurs martiales pour recouvrer les douceurs géniales ? Ainsi amour de toi t'as étranger qu'on te dirait en une autre changé. Donc, que celui lequel d'amour est prise plaindre me voit, que point il ne méprise mon triste deuil ? Amour peut-être en briève en son endroit n'apparaîtra moins griève. Tel j'ai vu qui avait en jeunesse blâmé amour avoir en sa vieillesse brûlé d'ardeur et plaindre tendrement l'âpre rigueur de son tardif tourment. Alors de phare et eau continuelle elle essayait se faire venir belle voulant chasser le ridé labourage que l'âge avait gravé sur son visage. Sur son chef gris elle avait emprunté quelques perruques et assez mal hanté et plus était à son gré bien fardé de son ami moins était regardé. Lequel ailleurs fuyant n'en tenait compte tant lui semblait laide et avait grand honte d'être aimé d'elle. Ainsi la pauvre vieille recevait bien pareille pour pareille. Demain en vain un temps fut réclamé or qu'elle aime elle n'est point aimée. Ainsi amour prend son plaisir à faire que le veuil d'un soit à l'autre contraire. Tel n'aime point qu'une dame aimera tel aime aussi qui aimée ne sera et entretient néanmoins sa puissance et sa rigueur d'une vaine espérance. Sous-titrage au chaud soupir aux larmes épandues aux noires nuits vainement attendues aux jours luisants vainement retournés aux tristes pleins aux désirs obstinés aux temps perdus aux peines dépendues aux mille morts en mille raies tendues aux pires mots contre moi destinés aux rires aux fronts cheveux bras mains et doigts aux luttes plaintifs viols, archers et voies tant de flambeaux pour ardre une femelle. De toi me plains que tant de feux portants en tant d'endroits dit ce mon cœur t'attend n'en est sur toi volé quelque étincelle. Tout aussitôt que je commence à prendre dans le molle lit le repos désiré mon triste esprit hors de moi retiré s'en va vers toi incontinent se rendre. L'or m'est avis que dedans mon sein tendre je tiens le bien où j'ai tant aspiré et pour lequel j'ai si haut soupiré que de sanglots est souvent cuit défendre. Ô doux sommeil ô nuit à moi heureuse plaisant repos plein de tranquillité continuez toutes les nuits mensonges et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité faites-en moins qu'elle en est en mensonge. oh si j'étais en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel vais mourant si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait en vie si m'accolant me disait chère amie contentons-nous l'un de l'autre s'assurant que j'attempête Eurypne courant ne nous pourra déjoindre en notre vie si de mes bras le tenant à coller comme le lierre et l'arbre encercelé la mort venait de mon aise envieuse lors que souève plus il me baiserait et mon esprit sur ses lèvres fuirait bien je mourrais plus que vivante heureuse d'un tel vouloir le serre point ne désire la liberté où son port le navire comme j'attends hélas de jour en jour de toi amie le gracieux retour là j'avais mis le but de ma douleur qui finirait quand j'aurai ce bonheur de te revoir mais de la longue attente hélas en vain mon désir se lamente cruelle cruelle qui te faisait promettre ton brief retour en ta première lettre as-tu si peu de mémoire de moi que de m'avoir sitôt rompu la foi comme oses-tu ainsi abuser celle qui de tout temps t'a été si fidèle or que tu es auprès de ce rivage du pot cornu peut-être ton courage s'est embrasé d'une nouvelle flamme en me changeant pour prendre une autre dame j'as en oubli inconstamment émise la loyauté que tu m'avais promise s'il est ainsi et que déjà la foi et la bonté se retirent de toi il ne me faut t'émerveiller si or toute pitié tu as perdu encore ô combien à de pensées et de craintes tout à part soi l'âme d'amour éteinte or je crois vu notre amour passé qu'impossible est que tu m'aies laissé et de nouvelle ta foi je me fiance et plus qu'humaine estime ta constance tu es peut-être en chemin inconnu outre ton gré malade retenu je crois que non car t'en suis coutumière de faire au dieu pour ta santé prière que plus cruel que tigres il serait qu'en maladie il te prochasserait bien que ta folle et volage inconstance mériterait avoir quelques souffrances telle est ma foi qu'elle pourra suffire à te garder d'avoir mal et martyr celui qui tient au haut ciel son empire ne me saurait ce me semble dédire mais quand mes pleurs et larmes entendraient pour toi priant son nire il retiendrait j'ai de tout temps vécu en son service sans me sentir coupable d'autres vices que de t'avoir bien souvent en son lieu d'amour forcé adoré comme Dieu déjà deux fois depuis le premier terme de ton retour phébé ses cornes fermes sans que de bonne ou mauvaise fortune de toi amie j'ai nouvelle aucune si toutefois pour être énamourée en autre lieu tu attends de mourir si sais-je bien que ta mie nouvelle à peine aura le renom d'être telle soit en beauté vertu grâce et faconde comme plusieurs gens savants par le monde m'ont fait à tort ce crois-je être estimé mais qui pourra garder la renommée non seulement en France suis flattée et beaucoup plus que ne veut exalter la terre aussi que calpe et pyrénées avec la mer tienne environnée du large rein les roulantes arènes le beau pays auquel Hort promène ont entendu tu me l'as fait à croire que j'en d'esprit me donne quelque gloire goûte le bien que tant d'hommes désirent demeure au but où tant d'autres aspirent et crois qu'ailleurs n'en aura une telle je ne dis pas qu'elle ne soit plus belle mais que jamais femme ne t'aimera ni plus que moi d'honneur te portera m'un grand seigneur à mon amour prétende et à me plaire et servir près se rende joutes et jeux maintes belles devises en ma faveur sont par eux entreprises et néanmoins tant peu je m'en soucie que seulement ne les en remercie tu es tout seul tout mon mal et mon bien avec toi tout et sans toi je n'ai rien et n'ayant rien qui plaise à ma pensée de tout plaisir me trouve délaissée et pour plaisir ennuie saisir me vient le regretter et pleurer me convient et sur ce point entre en tel déconfort que mille fois je souhaite la mort ainsi ami ton absence lointaine depuis deux mois me tient en cette peine ne vivant pas mais mourant d'une amour lequel m'oxy dix mille fois le jour reviens donc tôt si tu as quelque envie de me revoir encore un coup en vie et si la mort avant ton arrivée a de mon corps l'aimant à me priver au moins un jour viens habillé de deuil environné le tour de mon cercueil que plus t'adieu que l'or fût se trouvé ses quatre verres en blanc marbre engravés par toi ami tant véquis enflammé qu'en anguissant en pare-feu suis consumé qui couve encore sous ma cendre embrasée s'il ne le rend de tes pleurs apaisée baise mon corps rebaise-moi et baise donne-moi un de tes plus savoureux donne-moi un de tes plus amoureux je t'en rendrai quatre plus chauds que braise rebaise-moi et baise donne-moi un de tes plus savoureux donne-moi un de tes plus amoureux je t'en rendrai quatre plus chauds que braise quand vous lirez aux dames lyonnoises ces miens écrits pleins d'amoureuses noises quand mes regrets ennuis dépit et larmes m'auraient chanté en pitoyable carme ne veuillez pas condamner ma simplesse et jeune erreur de ma folle jeunesse et si cette erreur mais qui dessous les cieux se peut vanter de naître vicieux l'un est content de sa sorte de vie et toujours porte à ses voisins envie l'un forcenant de voir la paix en terre par tout moyen tâche y mettre la guerre l'autre croyant pauvreté être vice à autre dieu corps ne fait sacrifice l'autre sa foi parjure il emploiera à décevoir quelqu'un qui le croira l'un en mentant de sa langue lézarde mis le brocard sur l'un et l'autre darde je ne suis point sous ces planètes nées qui m'eussent pu tant faire infortuner on que ne fut mon oeil mari de voir chez mon voisin mieux que chez moi pleuvoir on que ne minoise ou discorde entre amis à faire gain jamais ne me soumis mentir tromper et abuser autrui tant m'a déplu que médire de lui mais si en moi rien n'y a d'imparfait qu'on blâme amour c'est lui seul qui l'a fait sur mon verre âge en ces lacs il me prit l'or qu'exerçait mon corps et mon esprit en mille et mille œuvres ingénieuses qu'en peu de temps me rendit ennuyeuse pour bien savoir avec l'aiguille et peindre j'eusse entrepris la renommée et teindre de celle-là qui plus docte que sage avec pas à l'as comparer son ouvrage qui m'eût vu l'or en arme fière aller porter la lance et bois-fer voler le devoir-fer en les tours furieux piquer volter le cheval glorieux pour bras d'amande ou la haute marfise sœur de Roger il m'eût possible prise mais quoi amour ne put longuement voir mon cœur n'aimant que mars et le savoir et me voulant donner autre souci en souriant il me disait ainsi tu penses donc ô lyonnoise dame pouvoir fuir par ce moyen ma flamme mais n'en fera j'ai subjugué les dieux et bas en fer en la mer et est cieux et penses-tu que n'est-elle pouvoir sur les humains de leur faire savoir qu'il n'y a rien qui de ma main échappe plus fort se pense et plus tôt je le frappe de me blâmer quelquefois tu n'as honte en te fiant en mars dont tu fais compte mais maintenant vois si pour persister en le suivant me pourra résister ainsi parlait et tout échauffé dire hors de sa trousse une sagesse il tire et décochant de son extrême force droit l'attira contre ma tendre écorce faible harnais pour bien couvrir le cœur contre l'archer qui toujours est vainqueur la brèche faite entre amour en la place dont le repos premièrement il chasse et de travail qui me donne sans cesse boire manger et dormir ne me laisse il ne me chaud de soleil ni d'ombrage je n'ai qu'amour et feu en mon courage qui me déguise et fait aussi paraître tant que ne peux moi-même me connaître je n'avais vu encore seize hivers lorsque j'entrais en ces ennuis d'hiver et déjà voici le treizième été que mon cœur fut par amour arrêté le temps m'est fin aux hautes pyramides le temps m'est fin aux fontaines humides il ne pardonne aux braves colisés il met à fin les villes plus prisées finir aussi il a accoutumé le feu d'amour tant soit-il allumé mais las en moi il semble qu'il augmente avec le temps et que plus me tourmente Paris s'aima Hénonne ardemment mais son amour ne dura longuement Médée fut aimée de Jason qui tôt après l'ami hors sa maison s'y méritait-elle être estimée et pour aimer leurs amis être aimée s'étant aimée on peut amour laisser n'est-il raison ne l'étant se lasser n'est-il raison te prier de permettre amour que puisse à mes tourments fin maître ne permet point que de mort face épreuve et plus que toi pitoyable la treuve mais si tu veux que j'aime jusqu'au bout fais que celui que j'estime mon tout qui seul me peut faire pleurer et rire et pour lequel si souvent je soupire sent en ses os en son sang en son âme ou plus ardente ou bien égale flamme alors ton fait plus aisé me sera quand avec moi quelqu'un le portera est-ce que j'aime Tant que mes yeux pourront larmes épandre À l'heure passée avec toi regrettée Et qu'aux sanglots et soupirs résister Pourra ma voix et un peu faire entendre Tant que ma main pourra les cordres tendres Du mignard lutte pour tes grâces chantées Tant que l'esprit se voudra contenter De ne vouloir rien, fort que toi comprendre Je ne souhaite encore point mourir Mais qu'en mes yeux je sentirai ta rire Ma voix cassée et ma main puissante Et mon esprit en ce mortel séjour Ne pouvant plus montrer signe d'amante Prier et la mort noircir mon plus clair jour Sous-titrage ST' 501 Baise mon corps, rebaise-moi et baise Donne-moi un de tes plus savoureux Donne-moi un de tes plus amoureux Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise Là, te plains-tu, ça que ce mal j'apaise En tant donnant dix autres douce heureux Ainsi mêlant nos baisers tant heureux Jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise Lors double vie à chacun en suivra Chacun en soi et son ami vivra Permet, m'amour, penser quelque folie Toujours suis mal, vivant discrètement Et ne me puis donner contentement Si hors de moi ne fait quelque saillie Sous-titrage ST' 501